C'est curieux, c'est une question un peu délicate, parce que j'ai une définition assez particulière de la folk-musique. Je pense qu'elle n'existe plus, bizarrement. C'est un mouvement qui n'existe plus. Malheureusement, elle a été biaisée, et puis c'est un terme à folk-musique qui a souvent collé aux artistes, des l'orquististes, des instruments acoustiques, tels que les guitares-folk, qu'on appelle des guitares-folk. C'est de la musique folklorique, la folk, donc c'est une musique, c'est un vrai soundwriting, comme on l'entend. Après, l'emblème même de la folk-musique, même s'il lui-même disait qu'il n'en faisait pas, c'était Bob Dylan. Donc je pense qu'on peut citer Bob Dylan en termes d'influence de folk, mais il y en a beaucoup d'autres, je le vois presque. C'est plus une façon d'aborder l'écriture musicale, le choix des instruments, des sonorités, et puis le fond même de l'écriture. C'est-à-dire que la folk-musique peut aborder les sujets politiques locales, du village, des sujets plus vastes d'un pays, parler d'amour aussi. C'est tellement général comme terme, je pense qu'elle n'existe plus au sens propre du terme, originelle du terme de la folk-musique irlandaise ou américaine, comme elle a pu exister. Voilà, on est dans une époque et dans un monde qui a tant d'influence qu'on peut y retrouver des étincelles, des briques. Mais à mon avis, c'est la pureté de la folk, j'ai le sentiment. Aujourd'hui, parler d'un style musical, c'est assez compliqué. On peut parler d'un espèce de grand saladier mélangé d'influence. Je pense qu'aujourd'hui, on écoute tout autant Bowie que Dylan, en tout cas pour moi que Bach et que les Beatles et que Joy Division ou que les Strokes ou Interpol. Donc c'était moins le cas, je pense, dans les années 60. Il y avait vraiment les supporters de la folk-musique qui prenaient en grippe. Les autres idées musicaux, on a moins ça aujourd'hui. Je pense que les technologies modernes, la société dans laquelle on vit, fait qu'on a une plus grande tolérance aux autres styles. Et c'est tant mieux, peut-être. Après, il ne faut pas s'y perdre. Mais parler d'une influence folk, c'est indéniable. Mais je ne pense pas que ce soit la recette, si le mot est moche, mais disons l'ossature principale de mes compositions. Les jazz aujourd'hui, ils sont aussi très au courant des autres influences, des autres styles musicaux. Il était peut-être à l'époque, je ne suis pas assez calé là-dedans pour savoir, malheureusement. Moi, j'ai une image du jazz qui est une musique très... qui est à la fois très libre et très contraignante, j'ai l'impression. Donc c'est assez paradoxal. Je me trompe certainement et je vais peut-être choquer des gens. Et c'est certainement le fait de mon inculture dans ce style musical. Mais que je respecte énormément. J'écoute des artistes de jazz, mais assez anciens. Et je l'écoute toujours de façon assez détachée, comme je peux écouter la musique classique. Il y a quand même une approche de la musique et une forme de liberté qui est tout autre par rapport au rock'n'roll. Mais la liberté ne veut pas dire qu'on n'oublie pas des règles. On élève un enfant en lui laissant l'exemple de liberté et qu'on croit qu'il est libre. Alors que parfois les règles et une structure le rendent encore plus libre dans sa tête. Ça permet de savoir les limites et les frontières qu'il pourra après dépasser de façon consciente. C'est pareil en musique.